Je vous propose ce matin une lecture dans 1 Corinthien, chapitre 9, verset 22. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je vous propose une lecture de 1, acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Tout enfant de Dieu est appelé à être un témoin. Un témoin de quoi ? Acte 2, 11 va nous donner la réponse. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Parler des merveilles de Dieu, et la plus belle des merveilles de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est l'incarnation et l'œuvre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sur la croix, pour le salut de quiconque croit. Pour parler, pour que les gens puissent comprendre dans leur langue, il faut avoir un discours compréhensible et clair. Et pour avoir un discours compréhensible et clair, nous devons apprendre à être le digne représentant de Dieu dans un monde indigne. Ne dites jamais « Oh, si seulement j'étais ailleurs ! Oh, si seulement je n'étais à un autre endroit, je pourrais être un témoin ! » Mais là où je suis, je ne peux pas être un témoin. Les hommes dont Dieu se sert ne sont que des hommes ordinaires, et des femmes, bien sûr, ordinaires, tout à fait ordinaires, mais qui deviennent extraordinaires par les capacités que Dieu leur donne. On va prendre un exemple dans Exode, chapitre 31, des versets 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Bézaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide, ô Oliab, fils d'Aïzamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Dieu a donné de l'intelligence à deux hommes ici, mais d'autres aussi, pour qu'ils fassent tout ce que Dieu a ordonné. Pas pour qu'ils fassent du business et qu'ils fassent plein de choses formidables, aux yeux des hommes, mais pour qu'ils obéissent et qu'ils fassent ce que Dieu avait prévu. Il est possible de lire d'autres passages, comme Deutéronome 34, 9, 2 Samuel 23, 20, 1 Roi 7, 14, par exemple, pour voir que ce ne sont pas des cas isolés. « Si Dieu ne communique pas à nos esprits les capacités intellectuelles, ni à nos cœurs les sentiments qui le glorifient, nous serons dépourvus d'utilité. » C'est-à-dire que nous n'aurons aucune utilité entre les mains de Dieu. « Si ce ne sont pas les sentiments de Dieu qui nous animent et l'intelligence de Dieu, aussi intelligents soit-on. Ce n'est pas nous qui choisissons d'être au service de Dieu. » Absolument pas. Bien des gens décident de servir Dieu sans que sa grâce toute puissante et sa parole puissante leur aient communiqué les capacités nécessaires. D'autres encore choisissent, décident de servir Dieu sans avoir laissé le temps à Dieu de leur enseigner ce qu'ils devaient savoir, ce qu'ils devaient connaître, ce qu'ils devaient acquérir. Peut-être que l'appel de Dieu est certain, sûrement même. Mais laissons le temps à Dieu de nous remplir de cette intelligence et de nous donner ces sentiments qui sont les siens afin que nous puissions le servir avec utilité. Jean, chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Voilà, c'est bien clair. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » « Et je vous ai établi. » Le verbe ici, c'est « titemi » en grec, qui littéralement signifie « former un projet ». « Et je vous ai formé un projet » signifie aussi « donner ». « Et je vous ai donné afin que vous alliez. » Et aussi « mettre en place. » « Je vous ai mis en place afin que vous alliez. » Donc, c'est Dieu qui nous a mis en place. C'est Dieu qui nous a donné. C'est Dieu qui nous a préparé, en quelque sorte, non seulement nous-mêmes, mais tout ce qui nous arrive autour pour que nous puissions rendre témoignage et porter du fruit. Et évidemment, dans ce cadre-là, nous comprenons bien ce texte. « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne, puisque nous sommes exactement dans ce que Dieu a prévu pour lui. » Donc, c'est une évidence. C'est une évidence. Très souvent, ce verset est retiré de son contexte pour en faire un prétexte à toutes sortes de théories spirituelles qui arrivent souvent à des hérésies, d'ailleurs. « Ce n'est pas nous, ce n'est pas vous qui choisissons ou qui choisissez de suivre Dieu ou pas. C'est lui qui nous a choisis. Et pendant que vous vous préparez à le servir, qu'est-ce qu'il fait, lui ? » Eh bien, il est à l'œuvre. Il courbe. Il brise parfois. Il façonne. Nous, notre être, notre vie. Mais aussi ceux qui nous entourent. Ceux qui seront préparés à écouter notre témoignage. Ceux qui seront préparés à voir la gloire de Dieu dans notre vie. Il faut que nous soyons des instruments dociles dans la main de Dieu pour pouvoir nous faire tout à tous. Ce n'est pas un effort. Ce n'est pas une sorte de compromis permanent que nous devons faire pour pouvoir nous faire tout à tous. C'est nous laisser remplir de la grâce de Dieu pour nous laisser façonner par la main de Dieu. Et à ce moment-là, nous deviendrons des instruments utiles et dociles. pour qu'ils puissent, par notre moyen, établir des hommes sur le roc. Des hommes et des femmes, bien sûr. Parce que, oui, nous devons témoigner de la grâce de Dieu au monde inconverti. Mais nous devons aussi nous fortifier les uns les autres dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Et c'est ainsi, en nous laissant façonner par la main de Dieu, que Dieu pourra nous rendre utiles entre ses mains pour fortifier mon frère, fortifier ma sœur, et établir des hommes et des femmes sur le roc, comme il nous y a nous-mêmes établi. Parce que nous avons été dociles entre ses mains. Si nous voulons être établis sur le roc, nous devons être dociles entre ses mains. Ce n'est pas en refusant l'action de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies que nous serons établis sur le roc, sur Christ. Laissons le faire, car c'est lui qui appelle et c'est lui qui qualifie. Il sait, lui, où il veut nous amener. Un exemple, Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. que je te montrerai. Là, Dieu n'a pas dit à Abraham, alors attends, je t'explique, tu vas faire ceci, tu vas aller à tel endroit, tu vas y rester un moment, tu vas aller à tel autre endroit. Non, Dieu lui a dit, lève-toi et marche. Dieu lui a dit, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu sait comment il veut nous conduire. Genèse 45, 5. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph a été vendu par ses frères, Joseph a connu une vie difficile, des moments très, très difficiles, mais Dieu savait comment il allait faire pour sauver Jacob et ses fils au travers de Joseph. Donc Joseph ne savait pas ce qui lui arrivait, il l'a compris bien plus tard. Dieu sait pourquoi il veut nous y amener. Il sait où il veut nous amener, il sait comment il veut nous conduire et il sait pourquoi il veut nous y amener. Exode 2, 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Et ensuite, acte 7, 36, puisque là, Moïse se demande ce qui lui arrive, pour qu'est-ce qui se passe, il a un appel de Dieu, et tout bloque. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Au désert, pendant 40 ans, c'était dans le désert de Madian, justement. Donc, Moïse est allé dans le désert de Madian pendant 40 ans en se demandant ce qu'il faisait. Mais Dieu savait pourquoi il y était, parce qu'il était en repérage quelque part. Et ensuite, pendant 40 ans, il a pu conduire le peuple jusqu'au pays promis au travers de ce désert. Et Dieu sait quand il veut nous y conduire, parce que il veut nous y amener, il sait comment il va nous y amener, il sait pourquoi il nous y amène, et il sait quand il va nous y conduire. dans Ecclésiastes, chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Oui, nous ne saisissons pas tout, mais faisons-lui confiance, et alors, nous pourrons facilement, je dirais, naturellement, par l'Esprit, nous faire tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Amen.